C'est un établissement qui fait 1,9 millions de chiffre d'affaires pour taxes. Et c'est le premier gros établissement que nous avons fait. Presque 2 millions d'euros de chiffre d'affaires du jamais vu. C'est 4 fois plus qu'une crêperie traditionnelle. Jusqu'à 1000 couverts par jour, leur entreprise a réalisé 300 000 euros de bénéfices en 2007, un record. La recette de leur succès, une idée toute simple. Adapter le modèle des fast-food à la crêperie. Leur carte est renouvelée régulièrement. La crêpe y est revisité à toutes les modes. Vous avez les chapeaux de crêpes. C'est présenté dans un chapeau. C'est une crêpe en forme de chapeau. Il s'est présenté à l'intérieur. Ça aussi, ça sort pas mal. En fait, l'hamburger crêpe, on va dire. Ça ressemble à un hamburger en présentation. Et c'est à base de steaks hachés et de poulet panier. Une petite margain, c'est la kebab aussi. C'est quelque chose qui est plus bien. Kebab ou burger, ici finit la traditionnelle jambon-fromage. Ce ne sont plus vraiment des crêpes qui sortent à la chaîne des cuisines, mais ça plaît, notamment aux jeunes. Alors les deux aventuriers marseillais n'hésitent pas à innover, aussi bien sur le goût que dans les formes. Nous avons un deuxième modèle de salade à base de fromage pané, légumes grillés. La crêpe est où, là ? La crêpe est dessous. Donc on voit la crêpe dessous la salade. Ça permet de faire un accompagnement et de remplacer un peu le pain. Voilà, dans la démarche, c'était un peu ça. Avec leur menu crêpe, vendu 18 euros en moyenne, Serge et Pascal ont bâti une petite fortune, malgré la crise qui frappe le secteur de la restauration. Aujourd'hui, on a 10 établissements et ça représente un chiffre à faire de 9 millions d'euros en 2008 et on devrait atteindre 12 millions d'euros en 2009 et on a environ 200 salariés pour l'ensemble des établissements. C'est assez original et assez inédit dans la taille. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas au début, c'est sûr. Aujourd'hui, les deux pionniers de la crêpe marseillaise ont décidé de développer leur marque dans toute la France sous forme de franchise. Objectif, ouvrir 5 nouvelles crêperies chaque année. Ils ont même développé un nouveau concept sur les plages de Marseille. Une crêperie, les pieds dans l'eau. Bonjour. On est où, là ? Là, on est donc sur notre plage privée qu'on a depuis 2001. Voilà, on a à peu près une centaine de matelas et les gens viennent ici sur la plage et peuvent manger aussi en même temps. Les crêpes sont fabriquées dans le restaurant de l'autre côté de la route et livrées par Triporteur. Un service original qui plaît beaucoup aux clients. Dégustation sur sable blanc face à la Méditerranée. Alors, le Bénisburger. À environ 10 euros, la crêpe, on paye sur tout le décor. Et à 75. Et voilà, bon appétit. C'est les crêpes marseillaises. Ça, c'est les crêpes marseillaises. C'est le meilleur parce que j'ai le savon avec l'accent marseillais. Et voilà. Au menu, crêpes, bien sûr. Mais aussi concours de décolleté. Et s'il y a autant de jeunes filles ici, ce n'est pas par hasard. Pour attirer la clientèle masculine et lui vendre des crêpes, les deux associés ont inventé une formule 100% sexy. Donc on a une carte spécifique à la plage. Pour un repas acheté, on offre le Transat. Oui, c'est d'attirer du monde dans les semaines parce qu'il n'y a pas rarement. Et puis de faire plaisir à nos clients aussi. Uniquement pour les femmes. Ce sont les serveurs qui sont chargés de rabattre les clientes qui bronzent sur les plages voisines. Bonjour. Je fais la promotion pour mon restaurant, le pâte à crêpes. On a une plage privée. On a fait une petite formule pour les femmes à 13,50 euros. Avec une crêpe salable et une boisson. Et on vous offre le Transat. Nous en avons quatre. Vous en avez une copine avec vous ? Merci. Vous choisissez des invitations ? Allez, vous voyez aussi. Allez. Merci. Tout ça ? Tout ça, vous revenez accompagnés, oui. Pour les deux Marseillais, tout a commencé dans cette pizzeria transformée en crêperie à la fin des années 90. Ces deux comptables décident alors de changer de vie et d'ouvrir un restaurant. Ils choisissent la crêpe car elle ne demande aucune notion de cuisine. Juste un peu de rigueur et les deux comptables n'en manquent pas. C'est un peu trop cuites tes crêpes là. On va y refaire parce que là, elles vont être sèches, elles vont cartonner. On peut dire à la base que tout le monde peut faire des crêpes puisque nous-mêmes, on n'était pas crêpiers à l'origine. Il faut aimer le travail bien fait. Vous pouvez faire des crêpes ? Oui, oui, bien sûr. J'en ai fait tant de plus. J'ai démarré, j'étais en cuisine. Vous nous montrez ? Et actuellement, oui, bien sûr, je peux très bien.